Salut à tous, c'est Eric Legault chez Galago Music. Aujourd'hui en mode nourson avec le pull parce que ça commence à cahier grave. Donc cette petite vidéo pour vous donner les résultats du défi numéro 10. Donc c'est peut-être une des dernières vidéos que je posterai suite à un défi parce que ça prend toujours beaucoup de temps. Mais comme c'était une édition très 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 spéciale, cette édition 10 portait sur un tutoriel fait disons. Vous aviez 5 minutes, plus ou moins, voilà, pour expliquer un morceau, un style, un machin. Donc vous avez été 12 à participer et ça a vraiment été pour moi un moment super sympa de vous voir autrement vraiment que de se planquer un petit peu derrière la musique et de vous entendre parler, communiquer et tout. Donc je vais citer le nom des 12 personnes, les 12 courageux qui ont participé à ce défi. Donc la vidéo se commençait par Alexis 18, c'est lui Alexis, qui nous a montré un morceau de Milan Farmer. Donc c'était super bien expliqué, il y avait le détail à la fois de l'accompagnement du solo et tout. C'était très instructif. Ensuite une vidéo d'Erwan Simon sur un morceau de Johnny, je te promets. Donc c'était bien expliqué aussi à l'acoustique, c'est très joli. Je pense que ça plaira aux amateurs du genre. Ensuite Jeremy Lopez qui nous a fait un tuto sur le style Gitan, voilà, qui nous a expliqué un compas, c'était vachement bien. Ensuite une vidéo de Julien Michelesi sur le morceau Sweet Child of My Legons. Du coup ça m'a donné envie aussi de le rebosser. Donc merci. Ensuite Dyer Joey qui nous a expliqué un morceau de Ed Sheeran qui s'appelle Bloodstream. Donc j'ai trouvé ce tutoriel vraiment, vraiment bien fait. Il était bien décomposé, on voyait bien les sections, il y a des inserts, c'était très bien monté. Bravo, vraiment joli travail. Ensuite juste Alex, notre Pokémon Man National qui nous a fait un excellent travail également sur le morceau Poupine et Thierry des Briggles. Je vous conseille si vous ne connaissez pas le morceau, c'est vraiment très drôle. Donc là aussi il y a eu beaucoup de travail, les tabletures étaient intégrées, la partie A, la partie B étaient expliquées bien comme il faut. Tu passes très très bien à l'écran et tout, donc j'espère que tu feras d'autres covers ou d'autres tutos. Ensuite Lamy Jules, Mr Jules qui était blessé au poignet, qu'est-ce que tu t'es fait ? Et qui a participé quand même en expliquant un morceau de placebo qui s'appelle Pure Morning. Voilà, un tutoriel très efficace, très rapide, très bien expliqué. Donc là pareil, ça me faisait plaisir de t'écouter parler. Comme tous les autres participants, j'ai l'impression de vous connaître du coup encore un petit peu plus. Ensuite Mr Vaxnad, Vax de Lion, il vous a fait également un super tutoriel sur un morceau d'Ed Sheeran qui s'appelle Don't, que je ne connaissais pas. Donc du coup j'étais vraiment très content que tu me l'apprennes. J'ai pu le transcrire, en faire une partoche pour mes élèves ici et tout, ils seront contents. Et puis moi aussi du coup ça rajoute un morceau super stylé avec les petites percussions au pouce, voilà, au répertoire général. Ensuite un tutoriel d'Hervé Toléaner qui nous a expliqué un morceau de Jacques Vrel qui s'appelle Le plat pays. Et donc là pareil, une vidéo assez personnelle puisqu'il y avait pas mal d'anecdotes familiales, même tout ça. Donc j'étais vraiment comme ça de voir les vidéos genre, oh mais c'est trop cool en fait, quand les gens y parlent et tout. Donc en plus du morceau, tu nous as fourni quelques expressions belges et une version en plus flamande du morceau. Donc c'était vraiment tout un panel, c'était super cool. Et ensuite Chris Toon, Chris Toon, inhabitué des covers et des Gallagos des filles, qui vous a fait un cours sur le morceau Jeremia de Sarsailor. Donc là pareil, c'était un plaisir aussi de t'écouter parler et tout, de voir que t'as tenu la marche jusqu'au bout, parce que vraiment t'étais très gêné comme ça. Mais franchement t'as fait un super boulot, donc j'espère bien que tu, et que vous tous d'ailleurs, ferez encore d'autres tutoriels. De toute façon j'incruste à chaque fois le lien de votre cours. Et je cite également le nom du morceau, comme ça s'il y a des gens intéressés, ils pourront aller consulter vos vidéos. Ensuite Kevin Chaligne qui nous a expliqué le morceau Zombie des Cranberries en mode acoustique. C'était vraiment très bien fait, bravo à toi. Et ensuite Alexandre Tache qui nous a montré un super riff que j'ai kiffé à fond. C'est un morceau de Gainsbourg, donc évidemment j'adore. Donc j'ai kiffé vraiment ta présentation, ton personnage, le choix du morceau, d'ailleurs je l'ai même appris électrique aussi. Tu m'as fait penser à Jack Black, je sais pas si tu vois qui c'est, mais vraiment t'as bien mené ton délire jusqu'au bout. Merci beaucoup à toi. Donc pour cette édition très spéciale, c'était compliqué de dire qui gagne, qui gagne pas. Y'en a marre d'ailleurs de ceux qui gagnent, de ceux qui gagnent pas. Donc du coup pour cette édition spécialement vous avez tous remporté la médaille du mérite. Vraiment il y avait énormément de bonnes intentions, donc je pouvais pas dire c'est toi le vainqueur et toi au revoir. Donc du coup les 12 participants vous recevrez par mail, bah comme j'ai plus de stickers ni de médiator, je vais vous envoyer du coup un lien pour télécharger ma dernière vidéo payante sur le reggae. Comme ça vous me direz en plus si ça vous plait et tout, ça parle de l'improvisation, de la rythmique et tout ça. Ça vous donnera peut-être des nouvelles choses à jouer si vous avez envie de vous occuper. Voilà bah merci à vous tous pour vos participations, pour l'excellent moment que j'ai passé en votre compagnie. Le défi numéro 11 va porter sur du piano. Enfin il y aura en tous les cas un morceau de piano et un morceau de guitare qui était pas encore défini. Bon alors je sais que c'est toujours très compliqué en plus de s'y retrouver là-dedans. Le site galagomusique.com est en cours de refonte. Donc il y aura bientôt un nouvel onglet spécifique au Galago Défi avec l'historique de ceux qui ont déjà été faits et les prochains à venir. Pour l'instant c'est encore un petit peu à l'arrache voilà. En tout cas une dernière fois merci et remercie pour tous ces instants très personnels et très touchants voilà qui se dégageaient de toutes vos vidéos. J'espère vous voir très bientôt dans des prochains défis. On va essayer peut-être de mettre en place d'ailleurs un tuto défi assez régulier. Et puis voilà c'est tout. Je vous laisse avec un tout petit riff. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ! Merci beaucoup de m'avoir appris ça. J'ai pris aussi d'autres morceaux mais j'ai pas le temps de vous les montrer je suis désolé. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501